Coucou mes beautés, j'espère que vous allez être très bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo en collaboration avec le site She-Lay ou She-Lay. I don't know how to pronounce it. Donc, je ne sais pas comment le prononcer, mais il m'a envoyé un mail il y a de ça quelques semaines pour savoir si j'étais intéressée de tester les produits. Donc, c'est un peu comme tous ces sites un petit peu que j'avais testé par le passé. Et donc, vous allez voir un petit peu, je vais vous mettre des vidéos, des accessoires et des choses en portée. Voilà, c'est un espèce de... On va dire que c'est le versus réalité. Vous voyez, le genre de vidéo où les attentes et la réalité. Voilà, je vais vous faire un petit peu ça. J'ai été plutôt conquise par le délai de livraison parce que ça n'a vraiment pas mis beaucoup de temps pour arriver. J'ai été surprise par la qualité des produits. Vous allez voir pourquoi. Et on va commencer tout de suite. Alors, la première chose que j'ai choisie, c'est un bracelet. Alors, il faut que je le trouve. Il est derrière moi. C'est un bracelet qui valait 7 euros. Il était en promo à l'époque où je l'ai acheté, enfin où je l'ai commandé. Et je l'ai trouvé super joli. Il est très, très élégant. Je vais vous le montrer dans tous les cas portés. Mais j'ai trouvé... Donc, c'est à aimant derrière. Je trouvais que pour moi, qui est un poignet extrêmement long, lourd, enfin lourd, j'ai des gros os déjà. Donc, tout ne me va pas. Et j'ai trouvé qu'au contraire, ça faisait un peu sportwear, chic, bobo chic. C'est plutôt pas mal. Donc, même si on a des gros poignets, on n'est pas constrictor à l'intérieur. Ça glisse quand même un petit peu. Et j'ai trouvé que c'était hyper joli. Donc, je vous montre par là ce que ça donne porté aussi. Il était au prix de 7 euros. Ce n'est pas plus cher que ce qu'on trouve ailleurs. Donc, il faut juste penser, bien entendu, à mettre une petite couche de vernis transparent de telle sorte à ce que ça ne bouge pas au niveau de la couleur. Parce que j'ai toujours un petit peu d'appréhension. Et donc, du coup, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'au niveau qualitatif, c'était plutôt vraiment pas mal. Et il est vraiment bien certi. Donc, je ne pense pas avoir de soucis. Il est vraiment très, très joli. C'est un gros coup de cœur. Ensuite, un autre très gros coup de cœur. Toujours dans les accessoires. Je vais vous montrer les boucles d'oreilles que je me suis choisie. Elles sont trop, trop belles. Et vous verrez, portez. C'est encore plus joli. Ce sont un petit peu des breloques, comme j'ai envie de vous dire à la gitane un petit peu. Et du cuir noir. Donc, c'est du ciselé. C'est trop, trop beau. Et vous allez voir, portez. C'est encore plus joli. Et il était, comment dire, cet ensemble était au prix de 5,70 euros. Donc, autant vous dire que ce n'est vraiment pas très, très cher pour le prix. Moi, je l'ai pris en couleur noire. Et de toute façon, vous retrouverez les liens exhaustifs de ma commande dans la barre d'infos, si ça vous intéresse. Ensuite, j'ai pris un ensemble de bagues à 11,41 euros. Et vraiment, donc, il y en a une ou deux qui ne sont pas à ma taille. Je vais vous faire, bien entendu, tout. Là, vous allez voir défiler tous les modèles. Parce qu'il y en a une paire. Et ils sont vraiment très jolis. Et on peut agrémenter, en fait, c'est le style beau, beau, chic aussi. Et c'est ciselé. Il y a des pierres. C'est vraiment sympa. Alors, de la même manière, il ne faut pas oublier la couche de vernis. Parce que je suppose que c'est un alliage et qu'on risque d'avoir les doigts verts au bout d'un moment. Donc, certaines pièces ont un réglage extérieur. D'autres, pas. En fonction de vos tailles. On va dire que les plus grosses font une taille 60. Et la plus petite doit faire une taille 54. Parce que, clairement, elle ne me va pas. Donc, elle doit faire une taille 54. Parce qu'elle ne me va limite qu'aux petits doigts. Ensuite, je me suis pris. Alors, elle est magnifique. Mais vous allez voir, elle est magnifique. J'adore, j'adore cette paire de chaussures. Alors, comme ça, elle ne rend rien. C'est sûr. Mais ils ont une gamme de paires de chaussures. Mais truc de fou. Je vais vous la montrer portée, bien entendu. C'est une paire de chaussures qui ne paye pas de mine. Certes, ici, les brillants, on dirait qu'ils sont incrustés. En fait, c'est juste collé. C'est un espèce d'aluminium qu'ils ont collé. Donc, ça fait la blague. Je ne m'attendais pas à une souplesse de cuir, on va dire. Je ne sais pas si c'est du cuir. Je ne pense pas. C'est du dint extérieur. A l'intérieur, ça doit être du simili-cuir. Ou je ne sais pas quel type de matériau. Et il y a du liège ou du rotin. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Sur la semelle. Donc, je ne pense pas, en toute honnêteté, qu'elles tiennent très, très longtemps. Parce qu'on sait que ce sont des matériaux fragiles au niveau de la semelle. Mais alors, quand on les voit porter, elles font un effet de fou. Et honnêtement, franchement, j'ai adoré. Elles sont parfaitement à ma taille. J'ai adoré. Ça fait un pied magnifique. Ils ont une collection. Si vous aimez les chaussures, n'hésitez pas à y aller. Parce que j'ai surkiffé le design de leurs chaussures. J'aurais pu. J'en aurais acheté 10. J'aurais fait qu'une vidéo sur mes 10 perfs préférés. Ou 5 perfs préférés de chez Chile. Mais voilà. Pour le coup, j'ai trouvé que la facture était plutôt pas mal. Et qu'elles ont un effet super sympa. Ensuite, je me suis pris un sac à main. Alors, vous allez voir plus en détail dans la petite vidéo que je vous ai faite. À l'intérieur, il y a des poches ici. Voilà. Dans lesquelles on peut mettre téléphone. Et je ne sais pas trop ce que vous voudriez mettre. Il y a une poche à fermeture à l'intérieur ici. Contre la paroi. Et une poche intérieure pour... Qui divise le sac en deux. L'avantage, c'est que la poche intérieure qui divise le sac en deux est cousue au fond du sac. C'est-à-dire que j'en ai eu un au précédent qui laissait passer dans le fond du sac. Donc, même que tu mettes à droite ou à gauche, tu ne retrouvais plus tes affaires à droite ou à gauche. Donc, ça, c'était gênant. Et vous avez la lanière qui vient au préalable. Ensuite, vous avez un décor un petit peu bobo chic aussi qui est plutôt pas mal. Après, honnêtement, il est très très joli. Au niveau des coutures, je n'ai rien à dire. Il n'y a pas de fil qui dépasse de partout. C'est l'avantage. Et au niveau maniabilité, je trouve que quand même, une petite anse comme ça, c'est super pratique. Ici, si vous voulez plus d'aisance, vous pouvez décocheter le bouton pouce froid. Donc, j'ai bien aimé. Après, la difficulté, c'est de matcher les dorures. Parce qu'effectivement, je n'avais pas vu sur le site, mais c'est en dorure. Ce n'est pas en argenté. Et du coup, j'ai très peu de choses qui se marient avec le doré. J'en porte très très peu. Je porte beaucoup plus d'argenté étant donné que j'ai les cheveux blancs. Donc, j'essaye de marier. Oui, j'essaye de faire en sorte que ce soit quand même cohérent sur ma bouille. Ensuite, j'ai pris et on va passer aux vêtements. J'ai pris un haut qui se présente comme ceci. Je l'ai porté. Il est un peu tight pour moi. Il est un peu... Il est très joli comme ceci, porté comme ceci. Il faut soit des caches tétons, soit un soutien-gorge blanc. Alors, moi, ce n'était pas le cas. J'avais un soutien-gorge sans bretelles noires. Donc, ça se voit à la caméra. Mais il est transparent. Donc, voilà. Il est très joli, porté. Pour le soutien, il faut une solution. J'ai envie de vous dire. Et pour la transparence, il faut une solution aussi. Donc, je pense que je vais mettre un bandeau blanc avec un soutien-gorge en dessous sans bretelles. Ça va être compliqué parce que dans les prochaines semaines et prochains mois, je vais avoir besoin d'un soutien indéfectible au niveau de la poitrine puisque je vais allaiter. Donc, si je peux, si la chance m'en est donnée parce que j'ai allaité pour mon premier. Donc, il n'y a vraiment pas de raison que je n'allaite pas pour le deuxième. Voilà. Donc, il faudra quand même que je trouve une solution. Et la dernière pièce, c'est la plus jolie à mon sens. Donc, ce petit haut, je vous donne le prix. Il est à 14,27. Et là, j'ai trouvé une robe en 3XL. Alors, elle était un peu tight aussi, mais ça passe. Elle est coûtée 24,74 euros. Et alors là, le coup de cœur. J'adore. Donc, il y a une fermeture éclair derrière qui permet de monter la totalité de la robe. Ici, vous voyez qu'il y a quand même un maintien, ne serait-ce qu'un film sur les seins. Et une bande, voilà, qui n'est pas velcro, mais vous savez, adhésive de telle sorte à ce qu'une fois que la peau rentre en contact avec cette matière, ce soit quelque chose qui ne bouge plus. Et alors, le cou, j'adore. Donc, c'est fermé comme ça. Donc, vous avez les bras ici. Et ça se ferme derrière. C'est vraiment trop, trop joli. De toute façon, je vous ai fait la vidéo portée. Et honnêtement, 4XL, ça aurait été un petit peu mieux parce que ça me sert au niveau de la poitrine ici en bas. Mais elle est magnifique. Elle m'apprête. Je trouve qu'elle est très, très belle. Très bonne qualité aussi. Aucun problème au niveau des plis. Parce que d'habitude, c'est un peu une espèce de tulle qui fait qu'à chaque fois qu'on laisse mal replier, ça prend des faux plis. Or là, ça va, je ne me plains pas. Très légère. Doublée. Donc, ça, c'est très bien parce qu'elle n'est pas particulièrement transparente. Donc, elle est doublée ou triplée. Doublée. Doublée, mais avec quand même une matière en tulle assez épaisse. C'est-à-dire que ce n'est pas un tulle super fin ou même deux épaisseurs, tu vois, à travers. Donc, je suis extrêmement contente de mes achats. Et vraiment, je vous recommande parce que moi, je n'ai pas du tout été déçue de cette commande. Au contraire, c'est une très belle découverte pour moi. Chose qui n'est pas toujours aisée parce que dès lors qu'on est un petit peu dans le bon point, on a du mal à s'habiller. Or là, donc 3XL, je fais un 46. 3XL, c'est un petit peu compliqué. J'aurais dû prendre 4XL. Sachant que j'ai une deuxième vidéo à vous faire avec un autre partenaire. Et là, le 4XL, ce n'est pas possible. Je nage dedans. Donc, je ne sais pas. Il faudrait faire du 3XL et demi. Il faudrait voir. Je ne sais pas. Je ne comprends pas. En fonction des sites, il faut bien vérifier les mensurations parce que de savoir si on fait un 46 ou un 48, c'est important. Mais connaître ces mensurations pile poil, c'est aussi très important parce que quand vous avez des tailles, des mesures, quelquefois, vous êtes en 2, en 3 ou en 4XL. Donc, il faut vraiment savoir combien vous faites d'épaule, de poitrine et de hanche. Enfin, pas de hanche, mais de ventre pour que ça passe. Parce que sinon, moi, je sais personnellement, mais ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, du coup, prenez vos mesures quand même pour vérifier que ce que vous commandez est à taille. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous connaissiez, si vous aviez déjà vu des vidéos, ce que vous préférez comme article parce que vraiment, il y en a une paire. Et puis, pour l'heure, il me reste juste à vous dire de checker mes anciennes vidéos, de vous abonner car c'est gratuit. N'oubliez pas que la vie est belle en rose. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bisous, mes amours. Ciao, ciao.